Bien, alors bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous aviez entendu ce que je disais précédemment. Donc, je vous souhaitais la bienvenue pour ce nouveau webinaire sur l'offre de services Alpidae. Donc, vous êtes actuellement plus de 170 personnes à être connectées, à être parmi nous. Bienvenue à toutes et à tous. On attend aujourd'hui plus de 350 personnes pour ce gros webinaire de rentrée. Donc, avec présentation, c'est le nouveau service Alpidae. Le webinaire a lieu comme précédemment avec l'outil GoToWebinar que ceux qui nous suivent assidûment commencent à connaître. Donc, vous avez à la droite de votre écran une console qui vous permettra donc d'assister à ce webinaire, de poser vos questions via le chat. Alors, vous êtes très, très nombreux aujourd'hui. plus de 350 inscrits. Donc, nous avons volontairement pris le parti de ne pas laisser les micros ouverts aux participants. Donc, vous, pour des questions éminemment pratiques, vous voudrez bien poser vos questions directement via le chat. Donc, voilà, à droite de votre écran. sur votre console, nous avons en régie Céline et Virginie qui s'occupent de l'organisation de ce webinaire et qui vont nous relayer vos questions, donc remarques et autres blagues que vous ne manquerez pas donc de nous faire passer via cet outil de chat. Voilà pour les questions éminemment pratiques. Donc, vous pouvez également avoir accès à la liste des participants pour voir un petit peu qui est connecté. Nous avons actuellement plus de 200 personnes qui sont connectées. et puis, vous pouvez également cette console la rabattre et la réouvrir à loisir pour profiter pleinement de la présentation qui sera faite en plein écran. Si jamais vous êtes éjecté de cette réunion, fausse manip ou coupure internet ou autre, n'hésitez pas à vous reconnecter immédiatement dès que vous le pouvez avec le même lien que que vous avez utilisé pour cette première connexion, donc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore en attendant que tout le monde se connecte ? Bon, vous avez désormais l'habitude de cet outil de webinaire qui vous est familier. Voilà, il y en a d'autres. On est resté fidé à la GoToWebinar parce qu'on a l'habitude d'utiliser cet outil-là qui fait largement le job. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Karine et moi, Karine Fèche, qui n'est plus à présenter, bien sûr, directrice générale d'Hapidai Tourisme et SICSA, et moi-même, directeur adjoint, donc, les nouveaux services, la nouvelle présentation de l'offre Apidai Info, donc, qui a évolué en tenant compte, notamment, de nouveaux éléments, de vos retours aussi, pour donc arriver à ce nouveau service qui va vous être détaillé lors de cette conférence. Alors, Nicolas, j'ai mis le sommaire. Allons-y. Donc, pendant que les gens continuent à se connecter, on est plus de 230 à être connectés. Donc, on en profitera, évidemment, pour vous présenter quelques actualités du réseau, de l'écosystème, comme il convient désormais de le nommer, avant de venir au cœur du sujet, donc, qui est la présentation de l'offre Apidai Info 2022. Et pour finir, une petite session de dialogue, donc, toujours via le chat, pour ce qui est des questions que vous nous poserez, pour revenir vers vous s'il y a des questions précises. Je rappelle que Céline et Virginie, qui sont en régie, notent toutes les questions, puisque s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas le temps de répondre dans le temps imparti de cette conférence, ou s'il y a des questions peut-être plus personnelles, nous y répondrons et nous reviendrons, bien entendu, vers vous, dans un second temps. Voilà. Et puis, nous en profiterons également pour arriver à quelques rendez-vous du réseau et vous faire passer une petite question à la satisfaction. Pardon. Alors, c'est trop bien. Karine, elle est déjà partie. Non, mais je suis non seulement partie, mais je suis tout partie à l'envers. C'est ça, le problème. C'est qu'il faut que je revienne. Et on a un peu perdu l'habitude de ces choses-là. Donc, voilà. OK. Excuse-moi, Nicolas. Tu nous donnes le pas de départ. Dès que tu veux. Voilà. Donc, il est 11h06 désormais. On va considérer que tout le monde a pu embarquer. Et donc, je te donne la main tout de suite, Karine, pour cette présentation de l'offre à Pidae Info 2022 et de quelques actualités du réseau. Bon. Merci, Nicolas. On va s'y mettre. Bon. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques actus, comme vous a dit Nicolas, et surtout de vous communiquer l'offre à Pidae Info. Au préalable, je pense qu'il est important de vous rappeler ce qui nous réunit aujourd'hui et tous les jours de l'année, d'ailleurs, c'est vraiment de relever les défis autour de la data. Il y a 15 ans, avec un bon nombre d'entre vous, où nous avons relevé un premier défi. C'était celui de mutualiser les coûts pour gérer et exploiter de la donnée touristique. Aujourd'hui, le monde a changé, la data est partout. Et souvent, quand on parle de data, on parle de data client. Mais pour nous, le défi, nous en avons un nouveau. Et il est non seulement de mutualiser les coûts pour gérer et exploiter de la donnée touristique, mais il est aussi de mutualiser les coûts pour rendre interopérables ces données touristiques. Alors, les rendre interopérables, ça veut dire, bien sûr, lier des données froides, des données chaudes, comme des données sur la dispo. C'est être capable de lier des données transport avec des données tourisme. C'est être capable de réinjecter dans Happy Day des données qui sont situées dans d'autres plateformes, qui sont, par exemple, les plateformes métiers, les plateformes de réservation qui sont utilisées par les sociopro. Donc, vraiment, cette question de l'interopérabilité des données est au cœur de nos défis à relever. Ces défis-là, ils sont extrêmement complexes. Ils demandent des compétences. Et tous, individuellement, nous n'avons pas nécessairement les volumes de données, les compétences, les outils pour le faire. Et c'est pour ça que nous avons créé cette cycle. C'est pour relever ces défis. C'est pour donner plus de valeur à nos données, pour faire plus d'usages ensemble. Et c'est vraiment pour rentrer dans le monde de la data à toute vitesse. Notre identité juridique, qui est maintenant une société coopérative et aussi une société qui permet de faire du business, nous permet de le faire et donc de créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus nos données seront utilisées, plus elles prendront de la valeur, plus elles auront de la valeur, plus on les lira avec d'autres et plus on fera des usages et on aura un cercle vertueux. Voilà notre enjeu. Et tout ça, bien entendu, sur un élément qui est clé, c'est l'enjeu local. C'est localement que nous devons garder la capacité à lier nos données et à les utiliser. Grâce à ça, à cette capacité à lier nos données, nous sommes aussi situés au milieu d'un système, un écosystème d'usage. Aujourd'hui, j'ai le coutume de dire « exit les SIT ». Ce n'est plus le sujet. Aujourd'hui, on parle des systèmes d'information et on parle des systèmes d'information parce qu'on parle avant tout usage. C'est le contraire d'un couteau suisse, notre modèle. C'est le fait que chacun doit pouvoir s'organiser pour utiliser les fonctions dont il a besoin à son niveau et en fonction de ses objectifs et en fonction de ses moyens. C'est pour ça que Happy Daae réunit un écosystème extrêmement riche de personnes, de structures partenaires qui proposent des services qui sont liés à Happy Daae. Vous voyez, Happy Daae, c'est la petite brique au milieu, mais en fait, nous sommes peu de choses, mais nous sommes au cœur. Et tout autour, nous avons plein de gens qui sont tous aussi intéressants et formidables les uns les autres et qui tous offrent un service complémentaire à Happy Daae. Et l'enjeu sur lequel nous sommes autour de ces données, c'est passer de l'information touristique à l'innovation. L'innovation dans l'usage des données et l'innovation digitale dans les territoires. Ça, c'est ce qui nous réunit. Alors, voyons maintenant aujourd'hui ce qu'on est. Aujourd'hui, nous commençons à couvrir quand même un environnement et un territoire qui est de plus en plus grand. Nous avons de plus en plus d'offices du touriste, institutionnels, acteurs territoriaux, fournisseurs de services qui nous rejoignent. On a 26 départements, 3 régions, un territoire d'outre-mer. Je ne sais pas si nos amis de la Nouvelle-Calédonie sont là. En ce moment, je ne pense pas parce que c'est un peu tôt ou un peu tard pour eux. Mais par contre, peut-être qu'ils vont nous écouter en replay. Nous avons 22 000 utilisateurs, 411 000 offres touristiques. Ça, c'est le cœur de notre valeur. Et nous avons plus de 2 800 projets. Et là, on parle d'usage. 39 % c'est des sites web. Mais ça veut dire aussi que 60 % en grosso modo, c'est autre chose que du site web. Et là, on parle d'interopérabilité. Sur nos serveurs, on a entre 30 et 40 millions d'appels mensuels sur les API chaque mois. Donc, vous voyez qu'on est devenu vraiment incontournable et que l'enjeu qui est de se mettre en relation et de créer des projets et des usages, nous sommes en plein dedans et nous allons réussir. Alors, certains d'entre vous me disent, mais c'est quoi la roadmap ? C'est quoi la suite ? On ne voit pas grand-chose de façon concrète dans notre interface de tous les jours, notamment les utilisateurs. Pourquoi on ne vous montre pas ? Parce qu'on ne vous montre pas l'arrière-cuisine. On a mis en place une roadmap. Alors, celle-ci, par contre, je ne vais pas vous rentrer dedans parce que ça fait un petit peu peur. J'ose même dire que nous aussi, ça nous fait peur. Pour autant, les briques jaunes, c'est ce qu'on va avoir en mois de janvier. Donc, vous voyez qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer. Alors, je vais plutôt vous le montrer de façon concrète. Quelles sont les prochaines étapes ? La prochaine roadmap. Quoi de neuf en 2022 ? Alors, l'essentiel en 2022, ça va être la mise en place pour fin janvier, début février d'un channel manager. Alors, c'est quoi un channel manager ? C'est un endroit où chacun d'entre nous et même des nouveaux utilisateurs, notamment peut-être des startups, pourront dire, « Allô, j'ai besoin de données. Voici les données dont j'ai besoin et voici ce que je vais en faire. Êtes-vous prêts à me suivre ? » Et si vous, territoire, propriétaire des données, vous dites, « Oui, je suis prêt à me suivre », vous allez vous abonner à ce channel manager. Ça marche dans tous les sens. Si au niveau d'Happy Day, on dit, il y a une superbe opportunité au niveau national de diffuser un type de données parce qu'il y a un grand événement, par exemple en 2024, nous créerons un channel manager et nous dirons, « Voilà, nous allons diffuser vos données à tel environnement. Est-ce que vous nous suivez sur ce coup-là ? » Et bien sûr, nous y associerons des conditions d'usage. C'est-à-dire que ce channel manager est essentiel. Alors, pour faire ce channel manager, on a deux, trois petits trucs à faire avant. Et c'est pour ça que ça n'arrivera qu'en février. Il faut d'abord un moteur de recherche parce que ce channel manager, nativement, il proposera des données à PDAE, mais aussi les données liées. Je vous ai parlé d'interopérabilité. Donc, il faut faire tous les outils qui vont permettre de le faire. Un moteur de recherche qui va regarder dans PDAE et autour. Des moyens d'enrichir les données avec cette question d'interopérabilité et de les restituer, c'est les API gateway. Et le sujet des données en temps réel va être essentiel. Donc, ça, c'est le gros du travail sur lequel travaillent nos équipes, notamment les équipes de dev et tous leurs partenaires pour pouvoir sortir channel manager. Vous aurez aussi un nouveau tableau de bord. Pour ceux d'entre vous qui ont été sur le nouvel Bric Annuer Annonce, ça va être optimisé. Et donc, pour tout ça, pour vous dire que nous aurons des nouveaux canaux de diffusion. Nous pourrons construire des deals qui seront générateurs de valeurs et intégrer des nouveaux partenaires. Tout au long de l'année, on va enrichir ces services. On va mettre en place notamment des modules statistiques pour pouvoir suivre tout ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que nous avons migré, nous sommes en train de finaliser finaliser la migration de l'ancienne plateforme sur AWS. Et donc, nous allons pouvoir mesurer l'usage qui est fait des données. Donc, il faut des modules statistiques. Et puis, à la fin de l'année, on aura un module gestion de mon compte pour que ce soit plus simple de suivre votre compte, suivre vos utilisateurs et suivre vos abonnés. Voici l'essentiel de la roadmap. Vous pourrez poser vos questions. On aura alors l'occasion d'y revenir. Il y aura un webinaire spécifique sur la roadmap plus précis ultérieurement dans l'automne. Alors maintenant, je vais vous parler de l'offre. L'offre Happy Day est en train d'évoluer. Nous sommes quelque part à notre deuxième année d'existence puisque Happy Day, en tout cas sous sa forme SIC, est née début 2020. Donc, ce n'est pas si ancien que ça. Et nous avons dû structurer des offres puisque avant, nous n'avions rien à vendre. Donc, nous n'avions pas des offres. Donc, nous avons dû en structurer. On les a appelées Happy Day Info, Happy Day Connect, Happy Day Conseil. On a beaucoup travaillé cet été sur la restructuration de ces offres, essentiellement dans un but de simplification et pour les rendre plus lisibles, plus simples à comprendre et plus simples à acheter. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Happy Day Info. C'est l'offre qui s'adresse aux acteurs territoriaux, les offices du tourisme, les mairies, les associations de professionnels, les regroupements professionnels. Donc, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Il y aura un autre webinaire sur Happy Day Connect qui est l'offre qui s'adresse aux fournisseurs de services. Et puis, nous n'aurons sans doute pas une offre spécifique, un webinaire sur Happy Day Conseil, car Happy Day Conseil, c'est très transversal. C'est aussi toute l'offre qui permet d'aller plus loin dans l'usage des données. Et c'est une offre qui va être entièrement basée en partenariat avec ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire le lien avec les départements qui vous accompagnent au quotidien et notamment vos animateurs. Aujourd'hui, partons sur Happy Day Info. Alors, Happy Day Info, c'est une offre, comme je viens de vous dire, sur, spécifiquement dédiée aux acteurs territoriaux. Vous noterez que je ne parle plus d'Info Plus, Info Start, etc. Il n'y a plus qu'une seule offre, Happy Day Info. Elle s'adresse aux acteurs territoriaux. Elle vous donne accès à toute la puissance d'Happy Day, toutes ces fonctionnalités que vous connaissez pour gérer, exploiter, enrichir, lier, croiser, diffuser vos données touristiques et les mettre au service de votre stratégie numérique. Et puis, Happy Day Info, c'est aussi l'accès à toute la dynamique de l'écosystème Happy Day, c'est-à-dire l'accès à tous nos fournisseurs de services qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'usage des données ou dans la création des données d'ailleurs et qui sont au cœur de l'innovation digitale des territoires. Voilà, donc cette offre Happy Day Info, elle est simplifiée, c'est simple, tout ce que vous connaissez déjà, quel que soit et qui vous êtes, vous pourrez tout utiliser, c'est simple, c'est full service. Existe, Happy Day Start Plus, etc. On en parle plus, c'est happydayinfo.bar. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur toutes les fonctionnalités incluses, vous les connaissez, vous pouvez y retourner sur le site web, c'est toutes les fonctionnalités qui permettent de collecter les données, toutes les fonctionnalités qui vous permettent de les qualifier, toutes les fonctionnalités qui vous permettent de diffuser et aussi d'accéder à tout le réseau de partenaires et de fournisseurs de services partenaires, plus les webinaires et tous les éléments d'accompagnement au quotidien. L'offre support qui sera délivrée et par nous et par vos animateurs, on est en train de travailler sur un contrat de partenariat qui vise à remplacer la charte, vos animateurs sont toujours aussi importants, mais nous allons le contractualiser beaucoup mieux pour que vous sachiez exactement à qui vous adresser en fonction de qui vous êtes et votre besoin. Et puis toujours, bien sûr, tout ce qui concerne les sites d'aide en ligne, etc. Alors, je vous ai dit qu'on a simplifié l'offre, on a aussi simplifié la tarification. Grosso modo, la tarification, il n'y a plus qu'un seul tarif qui est pour l'accès à toute l'offre. Soit on est un office du tourisme et on a un budget identifié. Un office du tourisme, c'est une structure qui peut être un EPIC, qui peut être une association, mais en tout cas, ce qui est commun, c'est qu'il y a un budget avec une mission. L'office du tourisme, c'est la promotion de la destination pour les touristes. Donc là, clairement, dans une logique d'avoir toujours cette équité entre les plus riches et les moins riches, on a gardé la tarification liée au niveau de budget de l'office du tourisme, avec d'ailleurs les mêmes tranches. Et puis, toutes les autres types de structures, les associations de professionnels, les groupements comme les réseaux, comme les gîtes, comme les parcs naturels, etc., ont une tarification unique, forfaitaire. Et puis, les mairies, les départements, les régions, le mieux est de nous consulter, notamment, puisque la tarification, notamment sur la mairie, c'est aussi, dans la plupart des cas, une tarification qui est forfaitaire. Mais comme il y a quand même des éléments assez particuliers, le mieux est de nous consulter. Quelques nouveautés aussi dans la façon de simplifier des choses qui existaient déjà mais qu'on a simplifiées. Tout d'abord, on lance l'offre du haut. En fait, l'offre du haut, pour ceux d'entre vous qui s'en rappellent, il y avait l'offre parrain-filleul. Il est logique et pour favoriser le rapprochement entre un office du tourisme et sa mairie, puisque c'est les deux, si je puis dire, les deux piliers du développement économique des territoires, notamment quand on parle de tourisme, c'est l'organisation et la promotion du tourisme et l'accueil et ça, c'est les offices du tourisme et la mairie, c'est beaucoup plus les aspects développement territorial et d'attractivité territoriale. Donc, il est important que ces deux types de structures travaillent ensemble. Donc, nous avons maintenant l'offre du haut qui est formalisée. vous pourrez parrainer en tant qu'office du tourisme votre mairie, un maximum de deux partenaires parrainés. C'est toujours des structures et des partenaires qui ont un lien ensemble budgétaire. C'est-à-dire qu'on ne parraine pas non plus ses potes, mais c'est vraiment pour éviter ce qu'on appelait pas de double peine. Vu que la plupart du temps, les offices du tourisme sont financés en grande partie par la mairie, l'idée, c'est de favoriser ce rapprochement. Ça, c'est l'offre du haut. Chaque office du tourisme peut parrainer deux filles. Le deuxième élément, c'est les jetons découvertes. L'offre Happy Day Connect, je vous ai dit, va évoluer. On n'en parle pas aujourd'hui, c'est plutôt l'offre qui s'adresse aux fournisseurs de services. Mais par contre, il est important de laisser le plus possible l'environnement se développer. Et la plupart d'entre vous, vous essayez de travailler avec des partenaires qui connaissent déjà bien Happy Day lorsqu'on parle de fournisseurs de services. Mais il est important de pouvoir s'ouvrir à d'autres. Donc, lorsque vous allez prendre un fournisseur de services qui n'est pas déjà dans notre écosystème, vous allez pouvoir le onboarder, c'est-à-dire lui donner un jeton qui lui permettra de travailler avec vous sans avoir besoin de prendre un abonnement à Happy Day Connect. Donc, ça, c'est vraiment pour favoriser l'ouverture, donc ces jetons découvertes, pour tous les nouveaux fournisseurs de services. Donc, ça concerne les nouveaux fournisseurs de services, ça ne concerne pas les anciens. Donc, quand vous travaillez avec quelqu'un qui est déjà partenaire, vous savez, vous êtes sécurisé sur le fait qu'il connaît bien les flux, qu'il sait travailler avec vous, qu'il connaît tous les éléments de la plateforme. Donc, pour les anciens, ça ne fonctionne pas, mais si vous choisissez un nouveau fournisseur de services, vous pourrez lui fournir un jeton découvert. Et puis, le support utilisateur, celui-là, vous le connaissez déjà, notamment, mais il va être considérablement valorisé, notamment, dans votre abonnement, il y aura en plus une ligne qui sera l'abonnement au support. Tous ceux d'entre vous qui sont accompagnés par ces animateurs, le support, il sera bien sûr valorisé, vous serez cette ligne dans votre facturation, mais elle sera à zéro, puisque nous sommes en train de mettre en place un contrat leader assigné avec votre département qui permettra de sécuriser vraiment le niveau de qualité de ce service support et de fournir à votre département tous les outils qui lui permettent de travailler de façon efficace avec vous et de partager avec nous l'intelligence collective qu'il y a depuis des années avec ces animateurs. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je regarde dans le chat s'il y a des questions particulières avant de passer à la question des sociétariats. Question d'un office du tourisme, c'est une grosse augmentation de tarifs pour les OT inférieurs à 300. J'en conviens. J'en conviens. Il y a aussi beaucoup d'évolution et de valeur dans ce qu'on vous apporte, de simplification et j'oserais dire que 450 à 675, ce n'est pas beaucoup plus cher que votre abonnement Netflix ou votre abonnement… Donc, j'en conviens et je pense que de toute façon, nous continuerons à prendre en compte si vous avez des difficultés localement, mais il est important de donner de la valeur à ce qu'on fait ensemble et de convenir que c'est quand même au socle de votre organisation, à Pidae, et que ça fait déjà tout de suite gagner du temps sur un sujet. ça évite les multiples saisies. Donc, vous faites des grosses économies en termes de saisies multiples et donc de temps passé. Donc, je pense que le temps que vous ne passez pas à faire des multiples saisies, vous pouvez en mettre une petite partie dans votre abonnement annuel à Pidae pour continuer à travailler efficacement. Une autre question pour le compte du haut. Les filles ne cotisent pas à Pidae. Effectivement, c'est tout l'intérêt, c'est vous parrainez et bien sûr, ils ont accès à toute l'offre à Pidae Info quand vous parrainez votre fille. Une autre question, si nous n'avons pas de CRT ou CDT, comment se passe le support ? Eh bien, il sera facturé, il sera facturé, mais là aussi, on est en train de finaliser l'offre. Le support sera facturé si vous n'êtes pas accompagné et il sera facturé là aussi vraisemblablement en fonction aussi de votre niveau de richesse, c'est-à-dire de votre niveau de budget. Donc, on veut poursuivre au niveau du support la politique qu'on a eue depuis le début d'avoir un tarif équitable entre les plus gros et les plus petits et donc le tarif support sera facturé si vous n'êtes pas accompagné et que vous êtes ce qu'on appelle les orphelins. Pour ceux qui renèvent l'avènement cet automne, auront-ils la distinction Start et Plus ? Ils auront un renouvellement d'abonnement qui sera le même tarif sur le renouvellement pour ceux qui ont commencé en octobre, ce n'est pas la majorité du genre. D'ailleurs, je crois que vos factures sont déjà parties puisque naturellement, on envoie la facture avant la fin de l'abonnement. Donc, vous pourrez avoir toujours le même niveau d'abonnement. Par contre, pour tous les nouveaux et dès le mois de janvier, c'est la tarification plus qui, la tarification normale 2022 qui s'applique. Le compte du haut pour les OT fusionnés qui ont par exemple quatre filles. Alors, sur ceux qui avaient déjà plusieurs filles, nous allons voir indépendamment avec chacun d'entre vous comment ça se gère. L'idée n'est pas d'être rétroactif. Pour autant, pour tous les nouveaux, là par contre, c'est l'offre du haut telle qu'elle est présentée qui s'applique. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont plus de deux filles au jour d'aujourd'hui, nous aurons une relation, enfin, on reviendra vers vous individuellement pour voir comment on gère ce sujet-là. Mais l'idée n'est pas d'être rétroactif. Par contre, le compte du haut s'applique dès à présent. Donc, pas de nouveaux filles si vous en avez déjà deux. Donc, du coup, un parrainage à quatre, ça répond plus possible maintenant. Sur ceux d'hier, on en reparlera. La plupart des OT sont aujourd'hui financés par les com-com ou agglos plutôt que par les mairies. L'offre du haut, est-ce que le parrainage au T s'étend également commune ? Tout à fait. Vous avez simplement une obligation de choisir vos filles. Vous ne pouvez pas avoir plus de filles. Si vous choisissez que votre filles et votre com-com plutôt que votre mairie, vous pouvez le faire. Mais simplement, vous êtes limité à deux filles. Parce qu'on peut estimer qu'effectivement, vous êtes financé par une com-com ou une agglos. Chaque territoire a quand même des particularités. Donc, pas plus de filles. Vous choisissez si c'est votre mairie, votre com-com, deux mairies. Dans les fonctionnalités, y a-t-il une différence entre ancienne offre plus et 2022 ? Non. Fondamentalement, la nouvelle offre Happy Day correspond peu ou prou à Happy Day Info Plus d'hier. Sauf que comme Happy Day Info et notamment des nouvelles fonctionnalités arrivent sur la plateforme et notamment le Channel Manager, vous bénéficiez de tout l'actuel et des nouveautés à venir. Il y a aussi ça qui compte, c'est que vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui arrivent en 2022. Donc, tout le monde va en bénéficier et ceux qui étaient avant Info Plus deviennent Info avec pas de grosses différences et d'ailleurs, ils ont le même tarif pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois que vous avez beaucoup de questions. C'est important. Merci pour toutes ces questions. C'est important de clarifier ce qu'on dit. C'est bon pour l'instant ? Eh bien, Nicolas, tu vas nous parler des sociétaires. Je vais vous parler des sociétaires, effectivement, Karine. Je vais vous parler et je vais nous parler des sociétaires parce que c'est quelque chose qui est également fondamentalement fondamental, d'ailleurs, tout court, dans l'Apidae Tourisme SIC-SA, donc version nouvelle. Pas si nouvelle, vous n'êtes pas sans savoir tous autant que vous êtes là désormais, c'est qu'Apidae Tourisme est devenu depuis février 2020 une entreprise autonome et indépendante, certes, mais surtout une entreprise, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Dans cet acronyme, chaque mot compte, effectivement, puisque l'esprit d'Apidae, tel que les plus anciens, entre guillemets, d'entre vous connaissent depuis l'origine, a été matérialisé dans cette nouvelle forme juridique, donc une société coopérative. Alors, qui dit société coopérative dit effectivement, d'un point de vue juridique, en tout cas, possibilité, sur la base du volontariat, d'accéder, de prendre des parts dans le capital de l'entreprise et c'est ce que un certain nombre d'entre vous ont déjà fait puisque nous comptons à ce jour un peu plus de 200 sociétaires qui nous ont fait confiance et qui ont donc mis des billes dans le capital d'Apidae pour nous aider à continuer cette aventure et à vous proposer toutes ces nouveautés, tous les investissements et toutes les nouveautés à venir de la plateforme, il faut bien contribuer à les financer et l'apport au capital fait partie, bien évidemment, des sources de financement de l'entreprise. Pour autant, aujourd'hui, on reste convaincu chez Happy Day que c'est le collectif qui fait notre force, historiquement, ça a toujours été le cas et donc, on a besoin d'un nombre de sociétaires toujours plus conséquents pour faire corps, pour vraiment, pour acter ensemble sur un projet commun, des sociétaires qui sont de toutes origines, j'ai envie de dire, puisque là, je m'adresse aujourd'hui à vous, on va dire, les acteurs territoriaux, les offices de tourisme, les coordinateurs territoriaux, mais nous avons également un certain nombre de fournisseurs de services qui ont pris des parts dans la société et qui continuent donc à cofinancer l'outil qui est au cœur de leur métier et ou de leur clientèle. Alors, pour cette nouveauté de rentrée, donc, il est toujours question de faire appel à vous pour devenir sociétaire de la SIC, de la Société Coopérative Apidae. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe en ligne et bien évidemment directement sur le site de souscription, souscription.apidae-tourisme.com. Vous trouverez sur ce site toutes les modalités pratiques pour devenir sociétaire. Vous trouverez également des modèles de délibération. On vous a un petit peu facilité la tâche. Il n'y a aucun frein pour devenir sociétaire, quel que soit le statut ou la forme juridique de l'office de tourisme. On a identifié que les SPL qui a priori ne peuvent pas pour des raisons évidemment juridiques prendre des parts dans une société tierce. Mais sinon, vous avez tous les cas de figure dans toutes les répartitions pour les offices de tourisme. Donc, ce n'est absolument pas un frein. On vous donnera les éléments nécessaires si c'est juste l'argument. Mais il n'y a aucun souci. Toutes les structures juridiques peuvent prendre des parts dans la société. Pourquoi prendre des parts ? Encore une fois, nous, on pense chez Apidae, mais on n'est pas objectif, que c'est une posture. Prendre des parts dans la société, c'est co-financer, devenir copropriétaire de l'outil qui est au cœur, encore une fois, de vos métiers au quotidien. C'est la brique, le socle qui vous sert à développer, qui est au cœur de vos stratégies numériques, qui est au cœur de tous les enjeux, qui historiquement vous a permis de grandes économies d'échelle par rapport à l'outil de saisie unique et tous les usages qui en sont faits, et qui continuent à se développer et qui continuent à innover avec le soutien de tous. Donc ça, c'est le discours polissé sur les grands principes pourquoi prendre des parts à Pidae. Pour cette rentrée, on a un autre argument à vous soumettre, c'est celui-ci. Prenez des parts à Pidae, devenez sociétaire à partir de maintenant et jusqu'en notre procès à l'Assemblée générale et vous aurez une ressourde de 25% sur votre abonnement 2022. Voilà, c'est un autre argument. Une autre bonne raison de devenir sociétaire, qui celle-ci est une raison éminemment financière, alors je vous dis ça sur un thème rustique, mais c'est une réalité aussi, parce que, ben voilà, c'est une incitation, c'est un levier qu'on a souhaité mettre en place pour que la prise de part qui est encore une fois absolument nécessaire à la bonne santé et au bon développement de notre cycle à tous les niveaux, pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi en termes de réseau, en termes de copropriété, donc, eh ben, l'argument financier ne soit pas un frein. Concrètement, ça veut dire quoi ? Si vous êtes un office de tourisme, je te laisse en placer une après, Karine promis, Non, mais je crois que tu vas y répondre. Je voulais faire un petit calcul mathématique. Un petit calcul mathématique, voilà, qu'on a fait pour vous. Si vous êtes un office de tourisme et que vous payez 1900 euros concrètement d'abonnement sur la nouvelle offre info, eh ben, vous avez quasiment 50% donc de votre abonnement 2022 qui vous sera remboursé. Non, votre prise de participation qui sera remboursée. la prise de part, pardon, vous sera, la moitié de la prise de part vous sera remboursée par la ristourne que vous allez obtenir sur votre abonnement 2022. De même, si vous êtes un office de tourisme qui avait plus d'un million d'euros de budget annuel, eh ben, c'est la quasi-totalité de cette prise de part qui pourra être, vous êtes financée donc par la ristourne qui vous sera accordée sur votre budget, sur votre abonnement 2022. Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre le nombre de parts minimum pour un office de tourisme et de 10 parts, soit 1000 euros. Vous pouvez bien évidemment en prendre plus. Il n'y a aucun fin là-dessus. Voilà très concrètement quelques chiffres. Les grandes personnes adorent les chiffres qui vous sont donnés pour vous inciter si l'idée vous n'avait pas encore effleuré à prendre des parts dans notre société coopérative non seulement pour la faire croître et pour pouvoir financer tous ces projets et toute cette belle roadmap que Karine vous a dévoilée un petit peu en amont mais aussi donc pour concrétiser et matérialiser ce en quoi on croit nous chez Happy Day. C'est cette appartenance à cet écosystème, à ce réseau donc qui ne fonctionne que si tout le monde se passe la balle et fait tourner et interagit au sein de ce fameux écosystème. Voilà. Donc n'hésitez pas. Dès maintenant, précipitez-vous. Souscription.apiday-tourisme.com Si jamais il y a des questions par rapport à la prise de part et au sociétariat de façon générale, David, chez nous, chez Happy Day, vous fera toutes les réponses adéquates. Je suis également à votre disposition pour toutes questions concernant le sociétariat. N'hésitez pas. Et nos administrateurs aussi ? Absolument. Qui sont nombreux donc et qui nous écoutent aujourd'hui. Ok. Bien. Nous arrivons au terme. Non ? Est-ce que... Y a-t-il des questions parmi vous ? Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil de chat pour poser toutes vos questions concernant la nouvelle offre Happy Day Info 2022 donc le sociétariat ou autre. Il nous reste encore quelques instants pour vous répondre, pour échanger un petit peu si vous le souhaitez. Voilà. Donc posez vos questions via l'outil de chat en ligne s'il y a des questions. Si tout est très clair pour vous, je vais profiter pour avancer un petit peu. Alors, pendant que les questions sont en cours de l'écriture, je rappelle, c'est l'occasion de rappeler aussi de vous représenter pour ceux qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas encore l'intégralité de l'équipe Happy Day qui s'est beaucoup développée 2020-2021. Donc, au service marketing communication, nous avons Céline et Virginie qui sont donc en régie aujourd'hui et Louise qui nous a rejoints il y a quelque temps. Au développement, nous avons désormais Serge, Véran, Maxime et Pierre. L'équipe vente et administration avec David, Frédéric et Clément. L'accompagnement utilisateur que nous allons renommer conseil à partir de très prochainement, d'ailleurs, conseil utilisateur, Guénaëlle, Lucie et Sandrine et puis, la digitalisation est assurée par Christelle, Claudia et Florian. Voilà. Et puis, nous avons également à la direction de la CIC, Catherine, notre DAF, donc, qui nous a rejoints il y a quelques temps maintenant, qui est sur un boulot formidable. Voilà. Ainsi que le reste de l'équipe. Alors, quelques questions pendant ce temps, je crois, qui sont arrivées. Alors, on me demande de vous rappeler que le replay et les slides seront en ligne très rapidement sur le site Internet. Donc, pour tous ceux qui souhaitent revoir cette présentation, replonger dans les tarifs qui seront en ligne, bien évidemment, très rapidement aussi. Ne vous hésitez pas à vous réimprégner de cette présentation ou à la faire suivre à vos petits camarades qui n'auraient pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, il y a deux questions tarifs. Donc, quelle tarification pour un service municipal de tourisme ? Si c'est un service municipal de tourisme, la structure qui s'abonne est en fait la mairie. Donc, c'est le tarif mairie qui s'applique. Le tarif mairie sauf qu'un particulier est un tarif forfaitaire à 1 400 euros. Quelle que soit la formule, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est à Apidae Info. Est-ce que l'abonnement Info se fera automatiquement ? Oui, tout à fait. Quel que soit renouvellement de votre abonnement, vous serez automatiquement abonné à Apidae Info à partir du 1er janvier. Donc, quel qu'ait été votre précédent abonnement ? Et quant à ceux qui sont abonnés là, qui sont déjà en cours de renouvellement, vous êtes renouvelé au même tarif, puisque c'est encore les tarifs 2021, mais d'office, vous bénéficierez des services d'Apidae Info au 1er janvier. Qu'en est-il pour les structures qui avaient un tarif contributeur ? Ce tarif contributeur a disparu déjà depuis un an. En fait, soit on est abonné à Apidae Info, soit on est abonné à Apidae Connect. Quand on est un acteur territorial, on est abonné à Apidae Info. Et quand on est un fournisseur de services, on est abonné à Apidae Connect. Donc, la notion de contributeur n'est déjà plus efficiente, enfin prise en compte depuis un an déjà. Et donc, peu importe que vous soyez juste contributeur, juste utilisateur, l'enjeu, c'est que vous êtes client de la SIC et vous avez accès aux données pour soit les créer, soit les utiliser, soit faire les deux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pendant ce temps, je vais en profiter pour parler des prochains rendez-vous du réseau. alors, chez Apidae, l'automne est chargé. Conseil d'administration, demain, voilà, pour information. troisième réunion du conseil d'administration de cette année, demain, le 5 octobre. Nous étions présents la semaine passée à Ciamonde Beach, à Mandelieu, et donc, la semaine, à partir de la semaine prochaine, des 11, 12, 13 octobre, vous nous retrouverez à Pau aux étés 17 et ainsi que la semaine suivante au sommet du tourisme à Lyon. Donc, à venir, donc, courant novembre, une webconférence sur la roadmap que je vous invite à suivre, donc, qui vous a été brièvement évoquée ici et qui sera détaillée à cette occasion-là. est l'occasion, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de rappeler que, donc, à partir de maintenant, si vous devenez sociétaire et ce, jusqu'au 31 mars 2022, vous obtiendrez donc en qualité de nouveau sociétaire une offre bienvenue, donc, de moins 25% sur votre abonnement à Pilae 2022. Pélicitez-vous pour la souscription en ligne. Alors, pour le conseil d'administration, il est important, vous connaissiez vos administrateurs. Bien sûr, si vous êtes sociétaire, vous avez vous avez des représentants pour chacune des catégories, notamment, vous avez une catégorie région, donc là, le CRT Auvergne-Rhône-Alpes, le CRT Île-de-France et la région sud sont sociétaires et administrateurs, donc, vos représentants. Au niveau des départements, là aussi, il y a une catégorie spéciale avec Savoie-Mont-Blanc, la Charente et les Bouches-du-Rhône qui sont les trois départements représentants au conseil d'administration et donc, qui représentent le niveau départemental. Et concernant les OT qui sont administrateurs, on a l'Office du touriste de Lyon qui est administrateur, l'Office du touriste de Sansy qui est administrateur et j'ai un trou, est-ce que c'est bien toujours Gap, le troisième OT administrateur ? qui est administrateur également de la SIC au jour d'aujourd'hui. Et on a des suppléants puisqu'on a des suppléants pour chacune de ces catégories, donc n'hésitez pas aussi de revenir vers eux pour faire part quand vous êtes en tout cas sociétaire de vos besoins. Voilà. C'est aussi ça être sociétaire, c'est pouvoir aussi influencer sur la politique de la structure. Absolument. D'un point de vue pratique, vous retrouvez la liste des membres du conseil d'administration sur le site internet à pd-territo-exploit.com. Alors, il y avait une question qui est arrivée entre temps, je crois qu'on y avait déjà répondu. Pour ceux qui avaient un abonnement start, recevront-ils un mail des informants des fonctionnalités ? Alors non, la bascule sera automatique sur l'abonnement start n'existe plus, il n'y a plus qu'une seule offre, puis des infos, donc la bascule sera automatique incluant les nouvelles fonctionnalités donc de cette offre info unique. Et condition générale, pour ceux qui ont lu, je suis sûre que vous n'êtes pas très bon nombre, les 40 pages de ce document qui, comme toute condition générale, est absolument habitable. Il est clairement indiqué que les changements peuvent se faire à tout moment et que vous avez par contre la possibilité de refuser et d'annuler votre abonnement. Mais on a fait dans la simplicité, l'enjeu, c'est qu'on passe du temps à créer de la valeur, à créer de la donnée, à jouer ensemble et qu'on ne passe pas du temps à faire de l'administratif. Mais n'hésitez pas quand même, si vous avez des soucis quelconques, à dialoguer. Ça par contre, c'est un sujet, il est important. Voilà. Ben écoutez, je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas, mais j'ai l'impression que… Il y a des questions pour le moment en tout cas. Bon, si c'était le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous à tout moment pour des questions d'ordre général et ou pratiques concernant votre abonnement en particulier. Vous avez vu que l'offre info a été considérablement simplifiée, que les tranches de tarifs qui étaient en vigueur ont été conservées, même s'il y a eu quelques mouvements effectivement au niveau des tarifs, mais effectivement, le service a été accru, le service global a été accru. Néanmoins, s'il y avait des questions rémanentes par rapport à ces tarifs ou autres, n'hésitez pas à revenir vers nous pour le conseil personnalisé. En tout cas, je vous remercie à nouveau de tout l'engagement que la plupart d'entre vous ont dans ce réseau. Vous êtes notre raison d'être, c'est pour vous qu'on bosse et c'est pour vous qu'on espère et on fait tout notre possible pour réussir. Et là, j'ose parler au nom de toute l'équipe, c'est absolument essentiel pour nous, ça donne du sens à tout ce qu'on fait et vraiment, vraiment, bravo et merci pour votre engagement à tous et surtout pour votre confiance et sur la confiance aussi que vous manifestez à tous nos partenaires fournisseurs de services car c'est eux aussi qui, à nos côtés, vous permettent de mener des stratégies numériques et digitales locales qui permettront d'être rentrés de plein pied et d'être performants dans le monde de la data qu'on est en train de nous construire et qu'il ne faut pas que ça se fasse sans nous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous retrouver et d'en suivre l'actualité sur le site internet apd-tourisme.com bien évidemment mais aussi sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, LinkedIn notamment pour toute l'actu du moment et encore une fois donc vous n'hésitez pas à revenir vers l'équipe pour toutes questions concernant Apidae et ou le site de souscription donc souscription.apidae-tourisme.com David et moi nous ferons un plaisir de vous répondre sur ce dernier sujet du sociétariat. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous.